Alors on est donc le 17 Tevet Combien ? 12 janvier On est donc Alors On est à la 7ème ligne Amar Rafa Page Nounted 7ème ligne Amar Rafa Asiri Me'elahu Kadosh Rafa dit Le 10ème Il est Kadosh de lui-même C'est à dire que même si tu dis pas C'est marasère Il dit par exemple il y a comme ça Tu fais le marasère Tu comptes un 9 Et le 10ème il reste là-bas Tu dis rien Il est combien Kadosh ? D'accord Nous on a dit normalement Il faut compter jusqu'à 9, 10 Le 10ème il sort, tu fais la marque, c'est bon Tu dis c'est marasère Maintenant tu as compté le 9 Il restait un 10ème, il n'y avait que 10 Tu n'as rien dit Il y en a encore ou pas ? Non ça c'est tout C'est le 10ème C'est le 10ème Oui Il a dit c'est quand même Kadosh C'est marasère Il a dit Alors il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Parce qu'il y a une bretta qui dit comme ça Il y a une bretta qui dit Imaginons Tu as fait 1, 2, 9 Tu as sorti le 10ème Tu n'as pas dit 10 Tu n'as pas dit le mot 10 Est-ce que c'est Kadosh ou pas ? La bretta dit Oui C'est Kadosh Parce qu'il s'est marqué De toute façon il est Kadosh Donc de là Rafa a appris Il a appris Que Dans notre cas Nous aussi S'il est resté dans l'enclos Il n'est pas sorti C'est valable aussi Il m'a dit Ce n'est pas une référence Pourquoi ? Il m'a dit Très bien Là dans notre cas On a dit Il a fait passer le 9 Il a sorti le 10ème Il n'a pas dit 10 Mais peut-être qu'il a dit Kadosh Alors que dans notre cas Nous Il n'a rien dit Donc ce n'est pas sûr Que c'est une référence Comme quoi Une preuve Comme quoi C'est Kadosh Même si on ne dit rien Là-bas Il se peut Qu'il a dit Kadosh Mais là chez nous Il n'a rien dit Quitte à dire Que c'est valable aussi Donc ce n'est pas une preuve Alors il va apporter Une deuxième Possibilité de preuve Voilà une donnée De taille De taille Et voilà Imaginons Ce monsieur qui est en train De faire sortir les agneaux Il a compté Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Dix Le neuvième Il a dit dix Et après Au dixième Il sort le dixième Il ne dit rien Comme ça il a dit Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Dix Et c'est tout Il n'a rien dit Et donc il a fait sortir le dixième Sans rien dire Donc le neuvième Il est sorti avec le nom de dix Et le dixième Il est sorti sans rien dire Qu'est-ce qu'elle a dit La bretta là-bas Elle dit Le neuvième Il est Entre parenthèses Cadoche un petit peu Mais Il n'est pas le marasser Mais on ne peut pas le manger Quand même normalement Il faut attendre qu'il y ait un moum Parce qu'il a dit que c'est un dixième C'est un paroi Oui Et Ah c'est des marasser Et le dixième Il est marasser lui Donc c'est le vrai Même s'il n'a rien dit Donc voilà une preuve Que même quand il dit rien C'est quand même C'est un peu contradictoire Pourquoi ? Parce que soit on ne dit rien Il dit marasser Parce que c'est le dixième quand même C'est le deuxième Il est sorti le dixième quand même Celui-là il est sorti Donc Si tu dis que c'est une preuve cela Il dit L'agma a dit C'est pas pareil Là-bas Il est sorti le dixième On l'a vu C'est-à-dire que tout le monde a vu Que c'est un dixième Mais là Il est resté là-bas Il n'est pas sorti Peut-être que ce n'est pas la même chose Ou encore Il a montré avec le doigt Il a dit comme ça Mais il n'a pas dit ses dix Mais quand même Il a montré Il a désigné Donc c'est pas pareil Que s'il est resté dans l'enclos Et il ne dit rien Donc on n'a toujours pas De vraies preuves Comme quoi Si quelqu'un Il a dix années Dans un enclos Il fait sortir le neuf Le dixième Il est là-bas Raba a dit Même s'il ne dit rien C'est quand même On veut savoir D'où il tient cela Raba D'après la Torah Il a besoin de quoi ? Est-ce qu'il n'a besoin De cela D'après la Torah Non La Torah La Torah Il a dit Il faut faire Ce qu'on a dit nous De façon A priori Passer et dire dix Non la question Elle est Bon Il n'a pas fait ça Qu'est-ce que c'est Il faut dire Il faut dire Il le marque Il dit ça C'est le marquer Non marquer Ça c'est pour qu'il Il reconnaisse S'il n'y a que dix Il n'a pas besoin Remarquer Oui il a besoin Remarquer Parce qu'après Il s'est mélangé Même de loin Ah non Nous on a dit Attention On a dit La dernière fois Que lorsqu'il y a dix Comme ça Il dit par hasard Celui-là c'est le dixième Ça marche pas Il faut qu'il compte Il est obligé de compter La question elle est Quand il a compté le neuf Et le dixième Il n'a pas compté Pour le sortir Il est resté dans l'enclos Est-ce que le fait De n'avoir rien dit Ça lui donne quand même La sainteté d'Amar C'est ou pas Un seul C'est le dixième Il est resté là-bas dedans C'est ça que Rava nous enseigne Et nous on veut savoir Comment Rava il a preuve Voilà D'où il tient Que c'est bon aussi Que c'est bon Même s'il n'a pas dit Même s'il dit rien Voilà Même s'il dit rien Et même s'il n'est pas sorti L'agneau Alors Donc il va apporter Une troisième possibilité De preuve Détanien On est dans les neuf dernières lignes Il dit comme ça Imaginons Voilà monsieur Donc il est en train de compter Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, une, neuf Alors au lieu de dire neuf Il a dit huit, dix Et le dixième Qui est resté là-bas Il est mort le dixième D'accord c'est clair Donc il avait dix anneaux Il est rentré dans l'enclos Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Dix Et le dixième Et le dixième Donc le neuf il a dit dix Il s'est trompé Et le dixième Il est encore dans l'enclos Il n'a pas encore sorti Et il est mort Alors qu'est-ce qu'on dit La Braïta dit La Braïta dit Le neuvième Comme tout à l'heure Puisqu'il l'a appelé dix On ne peut pas le manger Il faut qu'il soit mangé Quand il a un défaut Maintenant Et les autres La Braïta dit Pourquoi moi ce n'est pas tout ? Il n'y a pas eu de dixième J'ai sorti Attends J'ai sorti huit J'ai sorti huit Oui Ils ont quel statut de huit ? Est-ce qu'ils sont déjà Ils ont déjà acquitté Du marasser ou pas ? Comment ça ? Il n'y a que de neuf Il n'y a que de neuf Pourquoi il n'y a que de neuf ? Tu dis quoi ? On ne fait pas de marasser Quel pâteau ? Donc on ne fait pas de marasser ? Les huit qui sont sortis C'est sûr les huit Les huit qui sont sortis Mais il n'y avait pas dix D'accord Mais les huit qui sont sortis Ils sont sortis avant Le problème de de neuf Mais à quoi ça sert ? A quoi ça sert ? C'est pas qu'ils sont restés Alors imagine Alors voilà Je vais faire comme toi Je vais rentrer huit Je vais sortir Je vais les rentrer Un, deux, huit C'est bon Il n'y a pas de marasser Il n'y a pas dix Il n'y a pas dix Il n'y a pas dix Ici Toi tu dis Toi tu dis Parce qu'il y en avait dix Moi je te dis monsieur Mais alors qu'il y avait dix Dans la mesure où le dixième Il est mort C'est comme si il n'y avait que neuf Il n'est pas mort simultanément Il est mort une minute après Donc il n'y a pas de dixième Il n'y a pas de dix pour l'instant Il y en avait dix Celui qui est mort Donc il ne tient pas compte C'est un dixième Donc on ne peut plus tenir compte Donc il n'y a pas de marasser Très bien Donc Donc C'est un problème Qu'on ne tient pas compte Celui qui est dans l'enclos On ne tient pas compte De celui qui est dans l'enclos Non Au contraire Au contraire Si tu me dis Que les huit qui sont sortis Ils sont déjà acquittés Du marasser Le neuf Non Oui le neuf Parce que le neuf De toute façon Comme on l'a appelé dix On a dit Il faut quand même le manger Avec un défaut Mais Les huit qui sont sortis Ils ont quel statut Est-ce qu'ils La question elle est Est-ce qu'ils sont déjà acquittés Pour le marasser Ou bien il faut que je les mélange Avec d'autres Pour prélever Mais comptez 100 marasser Alors d'après toi Je prends neuf agneaux Je les rentre Je les sors Je compte Mais ça Mais maintenant Au résultat final Il n'y a pas de dixième Je ne sais pas de marasser Non Ça c'est Hachamim nous a déjà dit Tu dis Dix sur un agneau Le neuvième Tu ne peux pas le manger Comme ça Et les huit Pourquoi tu ne veux pas les considérer Comme si ils étaient comptés Comme si tu avais fait Parce que le dixième Il n'est pas sorti Le neuvième Tu lui as donné un statut De attendre un moum Pour le manger Je ne peux pas l'amener au betamides Attention Oui Il faut attendre qu'il y a un moum Pour le manger Mais je ne peux pas l'amener au betamides Il faut faire de nouveau Sauf celui qui a été Marasser Le neuvième Mais les huit Qui sont sortis Nous on a dit Qu'il n'est pas tour En fait L'agmarin déduit quoi Si on dit Qu'il n'est pas tour Ça veut dire Voilà Comme l'agmarin L'agmarin a dit Et c'est là On dit Si on dit Qu'il n'est pas tour C'est que le dixième Même s'il n'est pas dedans Même si on ne l'a pas désigné Il n'est pas passé Il est comme un cados Non le dixième On ne s'est pas trompé Il est resté dedans Il est mort Non ça c'est le neuvième On a dit dix Non seulement Au lieu de dire C'est lui le dixième Même s'il n'est pas rentré Très bien Mais résultat final Les neuf Ils sont sortis Il y a un dixième Qui est resté là-bas On ne l'a pas appelé On ne l'a pas sorti Et tu le considères Comme dixième quand même C'est la preuve Pour avoir Comme quoi Que s'il reste un dixième dedans Et bien il est quand même Arasser C'est la preuve C'est ça Si tu considères Que il est cadosh Peut-être Il n'y a pas d'ordre de manger C'est-à-dire C'est-à-dire Il y a deux qui sont cadosh L'autre Il est à moitié L'autre On ne peut pas l'amener Au bétermitage Oui mais celui qui est mort On ne donne plus au marasser On va donner celui qui était neuf Non Celui qui est mort Il est marasser Et donc on doit l'enterrer Parce qu'il est cadosh On doit l'enterrer Le neuvième on a dit Parce qu'il a une petite kidusha On ne peut pas l'amener au bétermitage Comme un animal cadosh On attend qu'il a un défaut Et on le mange Ça c'est Ça c'est la preuve pour Rava Et un cas sans le problème De 9-10 Il y en a 10 Le dixième Il meurt Pourquoi tu dis Il meurt Laisse-le vivre Rava il est en train de nous dire Que si on sort neuf Et le dixième il est dedans Sans qu'il n'arrive rien du tout Rava il a dit C'est quand même marasser C'est Rava ce qu'il a affirmé au début Nous on veut savoir Mais il meurt A fortiori Si les cadoshes de vivants Il y a aussi cadoshes de mort Et volontairement c'est terminé Encore mieux Non Si les cadoshes c'est terminé Donc là on a une preuve pour Rava C'est là où l'agma'a le repousse Il dit non 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 Mais ça c'est pas du tout une preuve C'est pas du tout une preuve Que le dixième il est cadosh Pourquoi ? Parce que Rava il a un principe Il dit Non Pas tout Si tu es compte Quand tu as un comptage convenable Quelle que soit l'issue D'accord Quelle que soit l'issue C'est à dire Enfin comment ça va se passer Ceux qui sont sortis Ils sont déjà valables Ils sont déjà acquittés Ça veut dire que Quand tu as dix anneaux De l'autre côté Ils sont dans l'enclos Tu en sors quelques-uns Oui Quoi qu'il arrive Ils sont déjà pas tôt Donc c'est même pas C'est même pas une preuve Que celui du dixième il est cadosh Parce que comme ils étaient Dans un numéro On va dire Un nombre de dix Qui convient Pour le Marassère Quel que soit le résultat final Ils sont déjà acquittés Donc c'est pas du tout une preuve Que celui qui est dedans Il est cadosh C'est Rava ça On est d'accord Oui on est d'accord Que c'est Rava Et donc c'est le seul Qui pense comme ça Non Nous Toi tu m'as dit Que dans cet exemple là Qu'on a pris C'est une preuve comme quoi Celui qui est mort dedans Il est cadosh Moi je te dis pas du tout Rava il a dit Dans un autre endroit Que C'est à dire Un comptage Qui est convenable Quel que soit l'issue De ce comptage Ça t'acquitte tout le monde C'est Rava lui-même Alors c'est un concours Tu parles de deux choses Non pas du tout Je parle de ceux qui sont sortis Je parle de ceux qui sont sortis D'après tout le monde Ils sont retournés Pas du tout La question c'est Sur ceux qui restent à l'intérieur Pas du tout La question elle n'est pas du tout Ceux qui restent à l'intérieur Toi tu m'as dit Non non Attends attends Toi tu m'as dit Ceux qui sont sortis Ils sont pas tournés Donc conclusion d'après toi Celui qui est à l'intérieur Il est cadosh 100% Peut-être Ça c'est la réponse Mais non moi je te dis Non monsieur Ceux qui sont sortis Ils sont pas tournés C'est normal Parce qu'ils étaient dans un compte Mais celui qui est dedans Qui t'a dit qu'il est cadosh Et donc La preuve pour Ravan Elle saute Donc la question c'est Sur ceux qui restent à l'intérieur C'est pas la question C'est toi Toi tu voulais apporter La preuve Ravan Tu voulais apporter Une preuve à Ravan Oh Monsieur Monsieur Toi tu voulais apporter Une preuve à Ravan Comme quand le dixième Même si on ne dit rien Il est cadosh Et tu m'as apporté De ce cas là Tu m'as dit Tu vois le dixième Il est mort Et les autres sont partout C'est qu'il est cadosh Moi je te dis pas du tout Les autres ils sont partout Parce qu'ils étaient dans un comptage Quel que soit le résultat De ce comptage Ça n'a aucune importance Moi je peux te dire Que celui qui est là Non il est pas cadosh Donc c'est pas une preuve Pour Ravan C'est bon C'est pas cadosh Parce que Moi je le dis comme ça Tiens oui Très bien Parce qu'il est mort Et donc tu m'as dit Alors pourquoi les autres Ils sont partout Parce qu'ils étaient Dans un compte initial Qui était bon C'est ce qu'il a dit là Il m'a dit comme ça L'agmara donc Elle dit encore Voilà une autre preuve Puisque toutes les preuves Qu'on a menées jusqu'à présent On les a repoussées Et là Mais Voilà une autre preuve Détané La bretta dit comme ça Qu'est-ce qu'il a dit ? 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 Et voilà Une bretta qui dit clairement Il a fait sortir donc Les agneaux Un à un Quand il arrive au neuvième Il a dit que c'est le dix Et le dixième Il est resté là-bas La bretta dit clairement Le neuvième Il faut manger avec un dévot Et le dixième Il est marasère D'accord ? Voilà une preuve Claire Celui qui est dedans Même si tu ne l'as pas sorti Même si tu n'as rien dit Il est quand même marasère Voilà une preuve pour avoir D'accord ? C'est clair Ah La gumara elle pose une question La gumara elle dit Voilà une bretta qui dit Non monsieur Le neuvième Il n'est pas qu'à dos Comme tu as dit toi Il faut le manger avec un défaut Le neuvième Rien du tout Même si tu l'appelles Le neuvième dix La bretta dit C'est rien du tout Tu le manges comme tu veux Il n'y a pas de problème C'est très bien Donc on a une question Une bretta contre une bretta Il y a une bretta qui dit Le neuvième Que tu as appelé dix Il faut que tu le manges Avec un défaut Il est un petit peu kadosh Tu ne l'amènes pas Mais tu attends Qu'il y ait un défaut Pour le manger Il y a une de cette bretta là Il dit non monsieur Le neuf C'est rien du tout La question se pose De le manger De ne pas manger Ce n'est pas la question De valider le dix Non non Ça y est La preuve pour le dixième Ça y est On a amené déjà On a fini ce sujet On a fini le sujet Rava il a une preuve Que le dixième Même si tu ne dis rien Il est kadosh Ça y est Maintenant on a On a un autre truc On a un problème On dit Toi tu m'as dit Le neuvième que tu as appelé dix Tu ne peux pas le manger Ah mais voilà Il est hall complètement C'est à dire que S'il pense comme ça S'il faisait un compte à rebours Par exemple Il commençait par dix L'avril L'autre dix On va voir si ça ne marche pas Dans ce cas là On va voir Alors Dans les deux dernières années Il nous faut répondre Il a dit Qui c'est Qui a dit Cette bretta C'est Rabbi Shimon Ben Yehuda Toi tu me dis Voilà Il a marqué la bretta Il dit que c'est Chol Ben alors Il n'est pas d'accord Il m'a l'ok Détanien Voilà On a dit La bretta On l'amène Rabbi Shimon Ben Yehuda Omed Meshur Rabbi Shimon Afatish Eno kadosh Même le neuvième Il n'est pas kadosh Et là Il a quand même Rajouté Quand même Une restriction Et là Seulement Si Ça veut dire Que si On n'a pas De dixième Ça veut dire Que le Le Il est mort Il est neuf Je ne suis là Qu'en dixième On peut l'avoir Mets dans un clou Tu as mis Il a comment Tu ne peux pas Faire le comptage Il n'y en a pas dix Au début Il n'y en a dix Il était vivant Il n'y en a dix Donc lui Il prend la queue Tu ne peux pas Ok Il n'y en a Alors L'agma Il dit comme ça Non Quand est-ce que Lui il dit comme ça Il dit Le neuvième Il n'est pas kadosh Sauf si Ça veut dire Si on n'a pas fait Regarde Vous vous rappelez Dans la mission On a dit Si quelqu'un Il a fait Oh Si quelqu'un Il a fait Il a appelé Le neuvième Vous vous rappelez La mission On a dit Avant hier Si quelqu'un Il a compté Écoutez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Après il a fait Dix Il a fait Dix Et encore Il a fait sortir Le onzième Il a dit Dix Vous vous rappelez Trois fois Il a dit Dix Le neuvième Il a dit Dix Le dixième Il a dit Dix Et le onzième Il s'est tombé Il a dit Dix Très bien Nous on a dit Dans la mission Le neuvième Il est kadosh Comme on a dit On nous mange Avec amour Le dixième C'est le vrai marasser Le onzième C'est rien Pour tout le monde Ça c'est la bretta C'est la mission Pardon Mais en tout Il y en avait Dix en tout Il y en avait Dix Non non Il y en avait Dix C'est normal C'est rien Très bien C'est le onzième Il ne fait même pas partie 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 Il vient Nous on a dit Nous on a dit Comment il s'appelle Il dit comme ça Et si il dit Ce trente deux fois Il dit Dix Dix Il a dit Dix C'est ce qu'il a dit Non Il m'a dit Onze Il a dit Onze Non Sur le neuvième Il a dit Dix Sur le dixième Il a dit Dix Sur le onzième Il a dit Dix Il a répété Trois fois Dix Pourquoi tu prends Le dixième Et tu ne prends pas Celui qui a dit Dixième Onzième Je répète Le neuvième Le onzième Il a appelé Dix Ça ne sert à rien Parce qu'il a déjà Un ma C'est le vrai dixième Donc du coup L'autre Le onzième Il ne sert à rien C'est le premier Dix C'est le premier Et le vrai Le premier Et le vrai Alors Donc Le nevième Il n'est pas Kadosh Ça veut dire Que si Le numéro Dix Il n'a pas été Désigné Dans ce cas là Le nevième Il est Kadosh D'accord Mais Dans notre cas Nous Que Il y avait Un dixième Le nevième C'est rien Donc Il n'a pas été Il n'a pas été Il n'a pas été Et c'est sûr Que c'est comme ça Pourquoi Si déjà Le onzième Oui Le onzième C'est vrai C'est-à-dire Il peut être Kadosh Je peux l'amener Le onzième Il a dit On peut l'offrir Qu'un corban Le samim Il peut être Un corban Le onzième Parce qu'il ne sait rien Oui Il n'est pas partie Du corban D'accord Et pourtant Tu m'as dit Il n'est pas Kadosh Sauf si Il n'a pas dit Le dixième Dix Auquel cas Le onzième C'est un dix Le neuvième Qu'est-ce qu'on a dit Nous Quel est le statut Le neuvième On ne peut pas L'amener au Betamigdash D'accord Oui Mais Mais il a un petit peu On peut le manger avec nous Donc tu vois Si déjà le onzième Qui déjà Il a une douce très forte Qu'on peut amener au Betamigdash Le onzième Oui Comme le premier Le onzième Comme le premier Qu'est-ce qu'on a dit Le onzième c'est quoi C'est le hon Donc je peux l'amener au Betamigdash Si j'ai envie D'accord Celui-là Pour un autre corban Je peux l'amener au Betamigdash Pourtant tu m'as dit Il n'est pas compté dix Alors a fortiori le neuf Que je ne peux pas du tout Amener au Betamigdash Parce qu'il est entre les deux A fortiori que celui-là Que s'il n'y a pas de neuf De dixième Oui Si non C'est-à-dire Si on a Désiné un dixième Donc lui du coup Il est hon Complètement C'est ce qui soutient Rabbi Shimon Ben Ehuda C'est la Gemara Qui vient Appuyer Que le neuvième Il est hon Que le neuvième Il est hon Non On a neuf, dix, onze Parce que si déjà Le onzième Que tu as dit Que c'est Qui est Kadosh Pourtant Il ne peut pas Le onzième Il n'est pas Kadosh Nous on a dit Aucune Pourtant Je peux l'amener au Betamigdash A fortiori le neuvième Que je ne peux pas apporter Au Betamigdash Comme ça Qui n'est pas du tout Kadosh Selon Rabbi Shimon Donc lui il dit Que le neuvième C'est le neuvième C'est le neuvième C'est pour ça Qu'il appuie C'est le neuvième Nous on a dit Voilà la boîte Il dit que c'est le neuvième C'est le neuvième Il dit comme ça Avec ce raisonnement C'est là où la Gemara A dit Non monsieur Il est un autre Sixième Au contraire Le neuvième Comme il est Complètement Nous on a dit Il n'est pas Kadosh Dixième C'est pour ça Que je peux l'amener Au Betamigdash Mais le neuvième Comme il a une petite Kedusha Puisqu'il n'est que Très peu Kadosh D'accord Il ne peut Donc cette petite Kedusha Ne peut pas être Transférable Sur le Betamigdash Sauf si N'est à Kedusha Non au contraire Même si Ça veut dire que Toi tu as dit C'est sûr que Le neuvième C'est Rol Parce que Le onzième Déjà il n'est pas Kadosh Et pourtant Il n'est pas L'amener Au Betamigdash Celui-là Qu'il y a un petit Pas Kadosh On peut A forcer Qu'il y a un petit Au Betamigdash D'accord Nous on a dit Comme on a On a On a expliqué La vie De Rabi Shumab Ben Yodak Qui a dit Que le neuvième Et les Holes Il a dit C'est pas raison Le onzième Qu'on peut Amener En tant que Corban Pourtant Tu l'amener Holes A forcer Ceux-là Qu'on ne peut Pas du tout Amener Au Betamigdash Que c'est Rol Le neuvième Ça c'est L'appui La magma D'au contraire Le onzième Au contraire Le onzième Il est Kadosh Seulement Si On n'a pas Dit numéro 10 Mais si on a Dit numéro 10 C'est sûr Qu'il n'y a rien Du tout D'accord Le Non Le neuve Comme il a Une petite Kedusha Déjà Dans le onzième Si le dixième N'a pas été Nommé La patrie Qui est nommé Le dixième Le neuvième Il est comme Le onzième Ah non Pas du tout Nous on a dit Le neuvième Il a une petite Kedusha Quelque soit Nous on a dit Que le neuvième Il a quand même Une petite Kedusha Si le dixième Il reste Ou si le dixième Il meurt Non On parle plus Entre le neuvième Et le onzième Il n'a pas été Nommé Le dixième N'a pas été Désigné Mais si tout le monde Si le dixième A été désigné En tant que dixième Le neuvième Il est Khol Non Et les Shlamim On fait ce qu'on veut Ça peut être Le neuvième Nous on a dit Le neuvième Comme de toute façon Il est le petit Kedusha Puisqu'on ne peut pas Le manger En tant que Il faut attendre Qu'il est amour D'accord C'est pour ça Que tu ne peux pas Dire qu'il est Kedusha Au contraire Absolument Salomon Rabbi Sommadei Il dit Le neuvième Il est Khol Si on n'a pas donné Le numéro dix Mais si on a donné Le dix Il a quand même T'es le petit Kedusha Donc il n'y a pas De contradiction Enami Il n'a pas dit C'est pas pareil du tout Enami Il y a une autre réponse Plus simple Le onzième Puisqu'on On avait déjà donné Un numéro dix Avant lui C'est pour ça Qu'il ne sert plus rien Puisqu'il y a déjà un dix Mais le neuvième Comme on n'a pas encore Donné un numéro dix Si on donne Un numéro dix Donc le neuvième Ne sert à rien Et si on ne donne pas Un numéro dix C'est le neuvième Qui devient Qui acquiert Cette Kedusha Absolument C'est ce qu'il lui dit Il acquiert Le Kedusha Pas en tant que ma Sœur C'est juste Il acquiert Il faut attendre Que le monde Ça confirme ce qu'on a dit avant On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure On a dit un comptage convenable Il ne rend pas tour Les anneaux Quel que soit l'issue du résultat D'après Raba Il dit D'où il apprend ça ? Il va lui donner des exemples Et il est Si il veut prendre Cet exemple de la Mishnah Nous on demande à Raba D'où tu sais ça ? Quand tu dis que S'il y a un comptage Quel que soit le résultat C'est bon Il dit regarde Dans la Mishnah c'est marqué Il dit comme ça Nous on a vu dans la Mishnah Imaginons que monsieur Il a un enclos Il a commencé à sortir Les anneaux Un après l'autre Et par exemple Il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 D'un coup Il y en a un qui retourne dedans Vous vous rappelez ce qu'on a dit ? Tous ils ne sont pas tour D'accord ? Alors l'Augman lui dit ici Pourquoi ils ne sont tous pas tour ? Ça veut dire L'Augman dit comme ça Très bien Imaginons qu'on est arrivé à 8 Il y en a un qui est rentré dedans Ok ? Donc on a dit comme ici Parmi tous ceux-là Il y en a un Qui risque d'être compté déjà Tous pas tour Alors il m'a dit Mais c'est les 7 qui restent là Pourquoi ils sont pas tour ? C'est sûr qu'ils sont Ils sont Eh bien Pourquoi tu dis les 7 Ils sont pas tour Un même 3 en compte Il n'y a aucun risque Parce que eux c'est sûr qu'ils sont là Voilà D'accord ? Pourquoi ? Alors donc C'est sûr C'est sûr pourquoi Les 7 qui sont sortis Ils sont pas tour Parce qu'ils faisaient partie D'un ensemble De 10 qui est comptable C'est la preuve pour avant D'accord ? C'est une preuve Ça va bien Ça va bien que même si on n'arrive pas Au résultat final Il y avait un 10 C'est bon C'est-à-dire que celui qui est retourné Il risque d'être compté En tant que 9ème ou 10ème C'est pour ça que tous ceux qui sont dedans Ils sont tous C'est terminé Il ne faut plus de marasser dedans On ne donne pas ? Rien On ne donne rien ? Parce qu'il y en a un Qui a été compté Qui est dedans Oui mais les 10 Tu ne donnes pas 1 Regarde Imagine on avait 100 Non on dit qu'il y a 10 dans l'enclos Regarde Il y en avait 100 Moi je te dis il y en a 100 Tu vas commencer à compter 1, 2, 3, 4, 8 Tu arrives à 8 1 il retourne dedans Donc il te reste 92 Et puis il y en a un qui rentre Ça fait 93 Et 93 ils ne sont pas tour C'est fini Tu ne fais plus rien Tu ne peux plus faire marasser dessus Alors qu'il y a encore 9 Alors ça veut déjà couler Attends 9 Enfin ça ne fait pas Ah oui Mais il n'y a pas Puisqu'il n'y a pas désigné Mais on a dit que c'est pas tôt La mission a dit que c'est pas tôt Alors ça veut dire que le masser En fait on a dit qu'il faut qu'on le compte D'accord Mais en fait on n'a pas besoin de le compter Il est déterminé A partir du moment où j'ai fait sortir le premier J'en ai 10 J'en peux sortir 2 par exemple J'en peux sortir 2 Il y en a un des 2 qui est au rhum On a dit que c'est terminé là Tout le monde est pas tôt Le masser il est déterminé A partir que les 2 premiers sont sortis Il y a déjà un masser qui existe Mais non parce qu'on a dit que c'est pas tôt On a dit que c'est pas tôt Non je ne vous ai pas vu passer ça C'est pas tôt Lui il est inquieté Allez monsieur C'est très facile de ne pas payer le masser Celui qui ne veut pas faire les mitzvot Il a tous les mois Il ne doit pas le faire Il ne rentre pas dans le rhum C'est terminé Il a oublié la porte ouverte Allez Lagmar a dit non Ça c'est pas une preuve Chut Lagmar a dit Lagmar a dit Peut-être que là-bas Il s'est dans la mission On parle de Déjà ils sont sortis 12, 13, 14 Et donc tu as déjà prélevé un masser dedans Et donc s'il rentre dedans Peut-être que c'est le masser qui est rentré Donc c'est pas une preuve Qu'ils ne sont pas tôt Parce qu'ils n'ont pas été comptés Ils ont été déjà comptés Ils ne sont pas tôt dans le cas Où tu n'as pas compté de la masserie Non Nous on l'a dit comme ça Nous on l'a dit Peut-être qu'ils sont sortis 8 Donc il n'y a toujours pas de masser Et donc il faisait partie d'un compte Lagmar a dit Qui t'a dit qu'on parle de ce cas-là Peut-être qu'on parle de Ils sont sortis 10, 10 Et le dixième Le masser il a retourné dedans Et donc Ceux-là ils ne sont pas tôt C'est pas parce qu'il y a un compte convenable Parce qu'ils ont été déjà dispensés Voilà Donc c'est pas une preuve C'est une question sur l'intérieur Même sur ceux-là aussi Lagmar a dit Non monsieur Ça tu ne peux pas dire Alam a setam Parce que dans l'amicha il y a un deuxième cas Dans l'amicha on a parlé d'un deuxième cas Si l'amicha il rentre dedans Voilà on a dit tous Tout le groupe qui reste On ne peut les manger qu'avec amoum Donc ça c'est marqué dans l'amicha déjà ce cas-là Donc ça peut pas être ce cas-là Et après dix Ils sont tous entre parentage kadosh Et c'est normal parce qu'il y en a un qui est kadosh dedans Tu peux pas les manger Tu attends qu'ils y aient tous Ah lagmar a dit L'amicha il dit non Peut-être que quand on a dit Quand on a dit Quand on a dit Il a dit Mais alors peut-être que celui qui est rentré C'est le dixième Il n'y a même pas un des dix Alors lagmar a dit Elam a raba Amal kraya abudu Raba l'a dit comme ça C'est très simple Là dans la Torah c'est marqué Il faut qu'il passe sur le bâton Mais pas celui qui est passé déjà N'oublions pas Raba il a dit Que minan a raba On veut apporter Nous on a demandé à Raba D'où tu sais Que quand tu as un nombre convenable Même si tu n'as pas fait le compte finalement C'est quand même dispensé On a apporté ces deux preuves On les a rejetées Raba il a une autre preuve Tu sais pourquoi il a dit ça Dans la Torah c'est marqué Il faut qu'il passe Il faut qu'il passe Veloshik val ava Hamim on dit Non deux secondes Hamim on dit comme ça Quand la Torah dit Hachidi avor C'est à dire On ne parle pas de celui Qui est passé déjà Qu'est-ce que ça veut dire Si il passe Lagmar a dit Il y a avor Ou il y a Il passe Mais pas celui qui est passé déjà Lagmar a dit Qu'est-ce que ça veut dire Ça il y a passé Il n'est pas passé Ma shikval ava Ma sotoumer Il dit Si tu me dis Il y a déjà passé une fois Il a été compté une fois Il a été donc Mais on se sert une fois J'ai même pas besoin de te dire Si tu as pris dix Tu as fait un ma sotoumer Après c'est normal Que les neuf autres Tu ne vas pas les retourner dedans Ça va de soi ça Et là Donc la seule déduction Que peut avoir Quand la Torah dit Ce qui passe Tu fais ma sotoumer Mais pas celui qui est passé déjà Ça ne peut être Qu'un cas où Il est passé Sans qu'il y ait ma sotoumer Et là Tu as la preuve Qu'un comptage convenable C'est valable D'accord Nous on a dit Rabah il a dit comme ça Celui qui passe Il va passer sous le bâton Celui-là Donc on fait le ma sotoumer Et nous on a dit Celui qui est déjà passé une fois Il est dispensé Comment est-ce que ça Il est passé une fois Il est passé une fois Quand on a fait le ma sotoumer Je ne fais pas besoin de temps Pour me dire ça C'est normal Il y a dix anneaux Ils sont déjà passés Ça fait le ma sotoumer C'est normal Tu ne vas pas prendre des neufs Pour les ramener dedans Donc ça ne peut être qu'un seul cas Où tu en as fait passer Quatre, cinq ou six Et un il est passé dedans déjà C'est-à-dire que Ceux-là ils sont passés Tu ne peux pas les faire passer Une deuxième fois Donc quand ils font partie D'un comptage convenable C'est terminé Et ceux qui sont à l'intérieur aussi C'est fini Non Ils ne se sont pas mélangés Bien sûr que non C'est mélangé Non non Parabat de mélanger La ménage Rabah il t'apporte une fois Que quand un agneau Qui a été compté une fois Même pour rien C'est fini Dans la mesure où il y avait Le compte convenable Au contraire lui On ne parle pas du dixième Mais on parle des autres On ne parle pas du dixième On parle de ceux qui sont passés Au contraire C'est une preuve encore plus Écoutez bien Voilà une Breitin Comme Rava Il y avait dix années Il les a rentrés dans un enclos Il a compté cinq Après un il est mort Il y a les cinq Attends Si parmi les cinq sorties Il est mort Il est passé Il est passé Attends Attends C'est ce qu'il dit Mais la ministre Avec Maha'il dit Monnaie Oma C'est Maha'il Qu'est-ce qu'il fait Il rajoute un autre agneau dans l'enclos Et il continue Qu'est-ce qu'il y a ton problème ? C'est pas bon C'est la contre Je répète Il y avait dix Dans l'enclos Un, deux, trois, quatre, cinq Un il meurt ici Il reste encore cinq Il reste quatre Mais non Il y a la v-dix en tout Très bien Tu as l'impression de sortir cinq Et dans les cinq ici Il y en a un qui est mort Il reste toujours cinq là-bas Très bien Donc Il a été compté Mon on est au maximum Allez Un ça fait onze Non Il compte Pardon Pardon Il compte Un maslim Il y en a un plus Non non Il n'y a pas Il me suis trompé Il rajoute rien du tout Il continue le compte Jusqu'à dix Il y avait Il y avait C'est ce qu'il veut nous dire C'est-à-dire Quand il y avait au début A l'origine dix Quelle que soit la fin Comme ils ont été déjà comptés C'est terminé Et nous tout à l'heure On a deux Quand on a deux Dixième Le monde Alors Maintenant La bretta Il dit Écoute ça Écoute ça Si maintenant Écoute Il a compté Un, deux, trois, quatre, cinq Et puis il se rend compte Que là-bas Dans l'enclos Il y en a un qui est mort Donc ça Alors qu'est-ce que Là tu rajoutes un Regarde ce qu'il dit Regarde ce qu'il dit Regarde ce qu'il dit Attends Si maintenant Ceux qui sont dedans Un il est mort Il dit comme ça Ceux qui sont sortis Ils sont déjà dispensés Ça appuie Rava Il est mort Celui un qui est dedans Donc on a cinq ici On redémarre à zéro Et quatre Attends Les cinq qui sont sortis C'est terminé Ils sont déjà quittés Parce qu'ils étaient dans un nombre de dix Ça appuie Rava Mais il y en a là Oui, potère Les quatre qui restent maintenant Il faut rajouter six Pour faire d'autres Pour les quatre Pas pour les cinq Non, les cinq Ils sont passés On ne les compte plus C'est pas évident C'est à faire avance Pour repartir Ça n'a pas fait ma answer Hein ? Pour repartir à six le compte Tu remets six Non, tu remets six dedans Et tu as refus le compte Excusez-moi Pourquoi les six Il n'y a pas mis D'autres Il repart à zéro Il n'en a pas maintenant Les quatre Ils les rajoutent Dans un mois Deux mois Trois mois Dans la mesure On est dans l'année Bien sûr Donc il y a une question Qui se pose Ah, si ça refait 10 C'est une compagnie Le dixième Il est mort Oui C'est combien ? Oui, il est mis C'est le Rava toujours C'est pour ça Là on est en train Là on est en train D'appuyer Rava Là on est en train D'appuyer Rava C'est-à-dire que Quand il y a des agneaux Qui ont été comptés Quelle que soit l'issue Même si à la fin Il n'y a pas de marasser Ceux qui ont été déjà comptés Vu qu'à l'origine Ils étaient dans un nombre de dix Ils sont dispensés Quels que soient les résultats finaux La preuve ici D'accord ? La preuve ici C'est que Quand ils sont sortis les cinq Après il y en a un Qui est mort dedans Il reste quatre Nous on a dit Le, ceux qui sont sortis cinq Ça y est, c'est terminé Les quatre Imaginez qu'il n'a pas encore d'agneaux Il attend deux, trois mois Il reste encore six agneaux Il fait le marasser de nouveau Donc tu vois bien que Que Ceux Ceux qui ont été comptés Au début C'est terminé Ils sont déjà quittés Continue Regardez ça comme si mignon Écoute ça Chaïm Il avait quatorze Écoute bien Écoute bien ça Il avait quatorze Il les a rentrés dans un oncle Il avait quatorze Il est rentré quatorze Évidemment Maintenant Il avait ici un oncle Ils sont sortis six Par de ce côté là Et il y a quatre Ils ont fait un trou Ils se sortaient de l'autre côté Attends Six ici Quatre ici Et quatre dedans Et où la portée du ciel Ça va ? La portée du ciel Il peut en dérober Donc Alors Donc on va dire six De mon côté ici Le micro Quatre de ce côté là Ok Il y a quatre dedans Attends Attends Très bien Maintenant Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut attendre les quatre Comment ils vont sortir Les quatre qui sont là Alors il dit comme ça Donc les quatre qui restent là-dedans Seconde S'ils sortent de ce côté là Il n'y a aucun problème Deux secondes Les imab Donc s'ils sortent avec les dix Donc ça fait qu'ils sont dix Il prend un Dixième pour le marasser Ceux qui sont sortis les quatre Comme ils n'ont servi à rien Ils s'associeront avec un autre compte Un autre Une autre Oui mais Mais il ne les a pas comptés Ils sont sortis tout seuls Oui mais dans tous les cas Il ne va pas les mélanger Puisqu'on est quator Non mais Dans tous les cas Il va les mélanger avec un autre Très bien Dans tous les cas Il va les mélanger Il va les mélanger Maintenant Vimlav S'ils sont sortis de l'autre côté Voilà Si maintenant Ils sont sortis de l'autre côté Si c'est à Ptourine Les six qui sont sortis ici Ils ne sont pas d'autre Ça y est Pourquoi ils ne sont pas d'autre ici ? Parce que quand ils sont sortis Il y avait quatre dedans encore Donc ils étaient dans l'angle dix Mais Mais s'ils sont sortis ici S'il ne restait que deux ? Attends Attends Commence pas à mélanger D'abord on est dans le premier Pour l'instant Quatre Six Et quatre Ne mélange pas Parce qu'on va voir d'autres Doucement Tu verras tous les problèmes Pour l'instant Pour l'instant on est là Donc si les quatre Ils sont sortis avec les six Il n'y a aucun problème C'est le marasire Les autres ils retournent Une autre fois Maintenant si les quatre Ils sont sortis avec ceux-là Il ne fait pas de marasire du tout Les six qui sont là Ils sont déjà dispensés Parce que quand on les a comptés Il y avait quatre Et ici ça fait dix D'accord ? Vous avez compris ? Ça a pu encore Rava de nouveau Vu qu'ils étaient dans un comptage convenable Quel que soit l'issue Ils sont valables déjà Maintenant les quatre et quatre Comme ils ne sont que huit ici Maintenant les quatre et quatre Ça fait huit Ils doivent s'associer avec un autre truc Parce qu'ils n'ont jamais Servi à un comptage D'accord ? Maintenant Deuxième cas Ils sont sortis les quatre En premier Après les six En second D'accord ? Tout à l'heure c'était les six d'abord Les quatre ensuite Et les quatre au milieu Maintenant au contraire Quatre ils sont sortis en premier Les six en deuxième Ils sont restés quatre dedans ici Qu'est-ce qui se passe ? Si maintenant les quatre qui sont là Ils sont sortis avec les six Donc il n'y a pas de problème Quatre et six dix On fait marasire Et les autres Mais qui les compte par là ? Personne qui les compte de l'autre côté ? Ils sortent de son côté Eh bien non Ça ne change rien On a dit le comptage Comment va reconnaître si de l'autre côté Il y a d'autres agneaux ? Non 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 Pas qu'on est dans un endroit Où il n'y a rien Il y a quatre Quatre et six Comment il compte le dixième ? Comment il compte le dixième ? Dans ce cas là ? Il prend ? Il en prend un ou hasard ? On a dit que quand il y en a dix Tu prends un c'est bon C'est lequel le dixième ? Ça n'a pas d'important Personne n'a vu Comment ? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un Pour considérer le dixième Non non mais c'est la même chose Il prend au hasard sur les dix On a dit qu'il prend un c'est pas grave On a déjà dix c'est pas grave Un parmi les dix au hasard Et pour en avant-rouge ? Oui monsieur Oui monsieur On a dit dixième Deux secondes Mais si On parle a priori On parle à postériori C'est deux choses différentes Tu peux faire une meditia bien Tu peux faire une meditia moins bien Mais là le meditia a demandé Il s'est pas rien Ils sont sortis On est pas rien Top Deux secondes Non non On parle d'un seul monsieur Qui va faire le marassage de son troupeau Il est à 14 Ils sont sortis 4 en premier C'est son deuxième Il a pas fait esprit Il devait le sortir de ce côté Il s'en sort de côté Il ne peut rien On voit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans les portes Je sais Je sais Mais là on parle dans un cas On parle dans un cas Ou un postériori Ça marche Ça n'a pas marché comme on voulait Donc c'est pas un problème Mais ça a tué 4 Justement Alors 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 c'est C'est bon Maintenant Ceux là Ils sont pas tôt Les 4 Ils sont pas tôt Pourquoi ? Parce que quand ils sont sortis Ici Quand ils sont sortis Il y avait des heures Il y avait 14 Alors Alors Mais quel compte Regarde Quel compte qui compte ? Deux secondes Deux secondes Quand ils sont sortis Les 4 premiers Il y avait combien ici ? 10 Donc on a dit Rava il a dit Quand il y a un comptage Quel que soit l'issue On s'en fout Donc ils sont pas tôt Ça appuie encore à là Après ils sont pas tôt Et alors Les 4 Ils sont pas tôt Alors justement Attends on va voir ça Tout à l'heure on a vu les 4 Ils sont pas tôt avec les 6 On est devenu marasser Ceux là ils sont dispensés Si maintenant les 4 ils vont là Et comme ça Si maintenant Quand ils sont sortis les 4 Il y avait combien ici ? 10 Donc ils sont pas tôt que cela Très bien Quand ils sont sortis les 6 Il y avait combien ici ? 4 Ils sont aussi pas tôt Non Si 6 et 4 6 et 4 6 Mais non les 6 Il y a un marasser dedans Dans les 6 Attends mais celui-là les 4 Il est sorti de ce côté Non Il est le premier 4 Je répète Je répète Les 4 premiers sortent Les 4 sont pas tôt Il reste 10 Il reste 10 Le 6 il sort Ils sortent 6 Il y a rien pour l'instant Mais non Il faut qu'ils sortent de la même porte Ils sont pas tôt C'est-à-dire Ils sont sortis de 2 sortis Différents Non mais là ils sont sortis différemment Ça veut dire qu'on a 2 directions différentes Ça marche aussi On peut pas les associer les 2 Il a dit que les 4 Mais non Il s'appuie sur ce milieu à chaque fois Voilà Les 6 maintenant Comme les 4 Quand ils sont sortis les 6 Il y avait déjà 4 Donc ils sont eux-mêmes aussi pas tôt Donc les 4 ils sont pas tôt Les 6 ils sont pas tôt Les 4 du milieu On les reservera à notre comptage Lequel ? C'est que les 4 sont sortis Oui Dans ces 10 qui restent Oui Ils sont pas sortis Il est pas encore sortis Et les 4 qui sont là Ils sont pas tôt Quand ils sont sortis pas tôt Parce qu'il y avait qu'un 10 Ils faisaient partie d'un comptage Et les 6 qui sont sortis de notre côté C'est pas tôt Parce que quand ils sont sortis Il y en a pas ici dans ce cas là Parce qu'ils ne sont pas sortis 10 d'un coup Alors tout à l'heure Quand tu as dit qu'il y a 6 ici Et qu'il y en a 4 qui sont sortis par là Tout à l'heure Le premier cas Il y en a 6 qui sont sortis Très bien Et là il y en a 4 Tout à l'heure tu as dit Ceux-là on les rajoute pour un prochain Évidemment Pourquoi ? Parce que Pourquoi ? Je vais t'expliquer Quand ils sont sortis les 6 Il y avait combien 8 ? Donc 6 et 8 et 14 C'est bon D'accord Très bien Donc c'est là Ils sont dispensés Dans tous les cas Très bien Très bien Très bien Maintenant ici il y avait 8 Ils sortent 4 ici 4 et 4, 8 Ils ne sont pas dispensés Puisqu'il n'y en avait pas 10 Il fallait 10 pour dispenser C'est pour ça que c'est là Tu les rajoutes Tu les serviras à notre compte Donc Un deuxième cas Ouah on finit vite 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 Monsieur c'est judio Euh Allez S'il te plaît Yaz Alors regardez maintenant Le troisième cas Ils sont sortis Il y avait 14 toujours Ils sont sortis 4 de ce côté là 4 de ce côté là Et 6 ils restent au milieu Si les 6 ils sortent d'un côté Et fait le marasser Les autres ils ne sont pas tous Ils ne serviront pas à un autre Parce que quand il est sorti les 4 Il y avait encore 6 dedans Vim là Si maintenant ils ne sont pas sortis les 6 Alba ve Alba Ils ne sont pas tous Et les 6 serviront à un autre Ils ne veulent pas sortir Alors je finis Tu m'apprends quoi ici Si tu veux me dire Comme il a dit Raba Raba il a déjà dit Il a déjà dit Non il a dit Donc Raba il a dit C'est sûr Mais là quand des fois C'est pas sûr Est-ce qu'il va sortir de là Ou ça va sortir de là On ne sait pas On aurait pu dire Que ça ne marche pas On t'a appris que même Dans ce cas là Ça marche aussi D'accord On va faire un petit peu 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 On va faire un petit peu